Salut tout le monde, c'est Rimiva Game et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Redstone Go ! Et oui, alors ça faisait un petit moment que je n'en avais pas sorti, mais aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau système avec les lecternes ou repose-livre, enfin quand vous préférez. Alors c'est un système qui permet de faire des mots de passe, en gros des systèmes de sécurité, un peu comme les portes ou comme on faisait avec les boutons à code ou alors avec le nombre d'items dans un coffre, enfin bon bref, c'est un peu le même principe. Alors ce système là, il n'est pas facilement customisable, par contre il est assez compact en largeur, alors pas en longueur, ça je veux bien vous l'avouer, mais en largeur. Alors en gros, comment ça se passe ? On est dans un lecternes, donc un lecternes, c'est ça à vrai dire, hop là, que je vous le montre, hop c'est ça, avec l'1.14, donc je précise oui je suis en 1.14, et il faut y mettre un livre avec 15 pages dedans, voilà, comme vous voulez, ou en tout cas parce que la Redstone c'est jusqu'à 15. Donc vous mettez un livre avec 15 pages dedans et vous mettez une page, par exemple là je vais mettre à la 4, vous voyez que ça se désactive, ou si je mets à la 2, hop vous voyez que ça ne s'active pas quand même, parce que c'est un système de sécurité, vraiment que les 4 soient pile à leur chiffre, on peut en mettre 4, 5, 6, on peut en mettre en fait à l'infini, pour être vraiment honnête, c'est vraiment juste votre monde de charge, c'est ça. C'est assez pratique, et en hauteur, non, on ne peut pas en mettre l'un sur l'autre, parce que vous voyez que ça prend de la hauteur, et voilà. Alors, il y a déjà un système qui est celui de Redkill, qui est sorti, mais moi il m'a embêté, peut-être que je vous le mettrai en description, mais moi il m'a embêté, pourquoi ? Parce que, ben, en fait, on ne pouvait pas les mettre à côté, et ça, moi ça m'a embêté, parce que c'est pas compactable, en profondeur on peut en avoir, mais ça prenait 3, donc en fait là, on était obligé, au lieu de les coller côte à côte, hop, on était obligé d'en espacer, hop là, comme ça. C'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins pratique, ah oui, ça c'est le jour, hop, la time c'est day. Donc voilà, ça n'empêche beaucoup moins pratique d'espacer comme ça, que d'espacer comme ça, quand on est dans des petites salles à côte, on arrive, c'est tout petit. Donc, je vais vous présenter ce système, déjà rien qu'une ligne, la première ligne, alors, déjà comment ça marche ? En fait, le lectern, il va émettre la puissance à laquelle il est à la page, enfin, comment dire, si le livre a la page 3 sur 15, comme la puissance, bon, c'est une restante de 15, c'est facile de mettre à 15 pages, ça va émettre 3 puissances sur 15, peut-être que j'explique mal. Donc du coup, à vrai dire, on peut détecter à quelle page est le livre qui est sur le lectern. Donc, en mettant 15 pages, donc ça fait sur 15, eh bien, ça va émettre 3. Donc là, on a choisi d'émettre 3, donc on est là. Alors bien sûr, on intercale à chaque fois, donc c'est un minimum, ah oui, aussi, il y a des barrières blocs, je vous expliquerai pourquoi après, mais c'est pas du tout obligatoire, ça. Donc, on émet 3 de puissance, donc 1, 2, 3. On émet de la puissance ici, vous pouvez voir que ça ne s'interfère pas. On émet de la puissance là, hop là, bon, ça c'est juste pour répéter, pour pas que ça bude avec celui du côté. Et donc, ça a été bien la torche, donc la torche est éteinte, ok. Et ensuite, le haut, ça n'émet pas de puissance vu qu'on n'est pas à 4, donc ça active et la torche est éteinte. Donc là, les deux sont éteints, donc le code est bon. Si on vient à mettre à 2, vous pouvez voir que ça émettra pas de puissance pour lui. Donc, du coup, cette torche va s'éclairer, donc c'est pas bon. Et vous pouvez voir, du coup, à la finalité, voilà. Ça s'éteint. Et ensuite, si on met à 4, eh bien, lui, il va s'activer, ok, mais lui, il va être activé aussi. Et donc, la torche du haut, elle, à son tour, va s'activer, donc ça ne va quand même être pas bon. Bon, je sais pas si c'était vraiment clair. Donc, voilà. Donc ça, ensuite, c'est déjà assez compact. C'est une ligne. Alors, c'est de la restone pure. On pourrait faire des divisions de puissance, mais le problème, c'est que ça prendra en largeur. C'est comme ce qu'il y avait fait, Red Kill. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut les mettre côte à côte. Ensuite, on va reprendre une autre lecterne qui, lui, est sur la puissance 14, qui va avancer. Hop là. Alors là, pourquoi on le baisse ? C'est juste parce que là, en fait, si on le mettrait en haut, ça enverrait la puissance dans cette restone qu'il y aurait là. Voilà. Exemple. Là, ça enverrait la puissance qu'il y a là. Voilà. Sauf que, nous, on ne veut pas, on veut avoir la vraie puissance. Et ça ne fait pas une baisse de puissance en descendant. C'est comme si c'était sur la même ligne. Moi, je le précise. Hop là. Ça, voilà. Donc, aussi, où c'est que j'en étais ? Voilà. Donc, on descend. Là, c'est pareil. Ça redescend un peu pour ne pas que ça bode. À la limite, il n'y a peut-être pas nécessité, là. Mais bon, voilà. Il n'y a peut-être pas nécessité. Mais bon, là, s'il y a nécessité, vous voyez. Hop là. Et ensuite, ici, vient le truc. Bon, là, on a peut-être un peu du mal à le voir. Vient le même système qu'on avait là-bas, qui, en fait... Hop là, je vais un petit peu péter. Ce n'est pas bien grave. Ensuite, on va... Ça va détecter, ici. Donc, là, la torche est éteinte. Et là, ça ne va pas avoir assez de puissance pour monter. Et donc, la torche va rester activée, qui va désactiver l'autre torche. Voilà. En gros, comment ça marche ? C'est un système assez pratique. Et là, je mets ça pour ne pas que ça bode avec le truc. Il faut faire vraiment attention que les fils ne se confondent pas. Aussi, si vous voulez espacer, c'est un système qu'on peut descendre, qu'on peut augmenter. Donc, voilà. Donc, je pense avoir bien présenté. Alors aussi, pourquoi j'intercale 1 sur 2 ? Parce que sinon, ils seraient tous à la même puissance et on ne pourrait pas les séparer en hauteur. Ça ne serait pas du tout pratique. Et on ne pourrait pas, tout simplement. Et que si, lui, on le commencera là, la puissance que lui envoie dans ce bloc, ça l'envoie ici, et ça l'envoie ici. Et lui, ça l'envoie là, et là, pareil. Donc, derrière cette redstone-là, elle recevrait la puissance de lui, de lui et de lui. Donc, c'est pour ça qu'on met un bloc. Et ça commence un petit peu plus tard. Donc, il faut bien sûr décaler. Ensuite, comment calculer tout ça ? La puissance, vous comptez le nombre de redstone, enfin, le nombre de pages à laquelle vous êtes dans le livre. Vous comptez, vous arrivez à la dernière puissance. Donc, on va prendre plutôt là. À la dernière puissance. Dès que c'est la dernière puissance, vous mettez un bloc en montant. Et puis, ensuite, vous remettez un redstone. Et ensuite, vous faites le système avec un repeater, tout ça. Donc, c'est la dernière puissance qu'il y a. Donc, je vous propose de le construire ensemble. Bon, alors, c'est tout simple. À vrai dire, les blocs invisibles, je vous ai dit que vous n'en avez pas besoin. C'est juste pour éviter, par exemple, là, les confusions, les courts-circuits entre systèmes. On pourrait très bien mettre des blocs normaux. Ça marcherait. Bon, c'est juste pour la présentation. Donc, vous allez prendre... On va peut-être un petit peu se surélever. Hop là. On va prendre un lectern. On va le mettre là. On va prendre un livre aussi. Livre. Voilà. Vous mettez 15 pages ou alors 30 pages, si vous voulez. Bon, là, on va faire avec 15. Donc, voilà. Là, je viens de faire un livre avec 15 pages. Voilà, c'est bon. Je ne me suis pas trompé. Donc, vous marquez un truc à la fin, n'importe quoi. Et ensuite, voilà. Vous avez ça. Alors, là, on va faire le système SEM. Après, vous voyez, il faut l'intercaler et le faire monter. Donc, je pense avoir bien expliqué. Au pire, si j'y pense ou si je pourrais, j'essaierai de vous voir pour mettre la map en description. Voilà. Donc, là, on pourrait récupérer directement le signal, directement après le lectern. Sauf que c'est un peu cramé. Voilà. Parce que le truc de bien aussi, c'est que vous pouvez faire votre petit build. Hop là, comme ça. Voilà. Tout tranquille. Bon, en mettant des bou blocks. Et marquer des trucs. Voilà. Un peu comme peut-être un pense-bête ou un journal de bord. Voilà. Et sauf que, en fait, vous le mettez à une page bien précise et que les autres ne savent pas. Ils pensent juste que vous avez posé un truc comme ça. Et ça ne se voit pas. Alors que si on le posait directement à côté, sans vous mentir, ça se voit. C'est full cramé. Donc, nous, on veut que ce ne soit pas cramé. Donc, on le pose juste derrière. On vient mettre un bloc ici où, si vous en avez qu'un, vous pouvez faire ça. On peut l'optimiser si vous en avez qu'un. Hop. Ensuite, on va. Là, on va se mettre à quelle page ? On va se mettre à la sixième. Ou... Voilà. Sixième. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prolonger. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, là, on aura six de puissance. Vous voyez que si, normalement, j'en mets un, si j'ai bien calculé. Voilà. Il n'y a plus de puissance, après. Donc, là, vous allez le monter. Là, vous allez le baisser. Hop. Ensuite, vous allez voir que, là, cette redstone-là, elle est morte. Et là, ici, vous mettez un tic, ce n'est pas bien gênant. Vous remontez. Là, vous remontez aussi. Voilà. Vous avancez, là aussi. Et là, vous allez avancer. Ensuite, ici, il vous faudra une torche de redstone. Voilà. C'est tout à fait simple. Et ici, il vous faudra juste de la puissance. Et là aussi. Et donc, bon, vous continuez, après, jusqu'au bout. Voilà. Donc, généralement, moi, je vous conseille de mettre 15 ou 16 de distance. Pourquoi ? Parce que si vous en avez un qui va jusqu'à 15, voilà. C'est plus simple de les avoir en parallèle. Mais si vous allez, comment dire, si vous n'en avez aucun, donc, par exemple, lui, c'est le dernier. Si vous ne l'avez pas, eh bien, on va prendre là. On pourrait couper ici, à vrai dire. Et pas continuer jusqu'au bout. C'est juste qu'on continue jusqu'au bout pour être sur la même ligne que lui. Voilà. Que le dernier. Donc, vous pouvez couper, si vous voulez. Donc là, on va un petit peu couper. Bon, là, on ne va pas s'embêter. Ensuite, ce qu'il vous faudra, c'est assembler les deux torches. Donc, vous pouvez faire des systèmes comme vous voulez. Alors là, c'est vraiment un peu un système compliqué. Moi, ce que je faisais, c'est que je mettais, hop là, comme ça. Je crois, comme ça. Et là, on pouvait monter. Voilà. Donc, on peut faire ça. Donc, quand vous mettrez un autre système, hop là, comme ça, qui sera intercalé. Je vous montrerai. Ça va. Hop là, qu'on va devoir désactiver, bien sûr. Vous voyez que tous les torches sont prises en compte. Donc, celle-là est prise en compte là. Celle-là par là. Celle-là par là. Et là, en plus. Celle-là par là. Celle-là. Ah, celle-là non. Oups. Comment on peut la prendre en compte ? Hop là, on peut prendre en compte comme ça. Et là. Voilà. On fait comme ça. C'est très simple. Donc, voilà. Peut-être un petit peu l'ABC pour que ça fasse moins de blocos. Donc, c'est pour ça que c'est le raffignolage. Et donc, voilà. Toutes les torches seront prises en compte. Et il faut toutes les désactiver. Donc, levier. Hop là. Voilà. Levier. Il faut toutes les désactiver. Hop là. Pour que tout soit désactivé. S'il n'y en a rien que le malheur que une soit activée, vous voyez, ça envoie un signal. Donc, il faut vraiment toutes les désactiver. Bon, je vais les enlever parce qu'elles ne sont pas encore commandées. Ouais, voilà. Et donc, du coup, ensuite, vous allez le relier au système que vous voulez. Moi, j'ai mis une grosse lampe. Mais, ensuite, vous réinversez. Voilà. Si vous voulez. Vous réinversez. Et là, quand le signal est allumé, ça veut dire que tout est bon. Dès que le signal n'est pas allumé, ça veut dire qu'il y en a un des trucs qui n'est pas bon. Donc là, par exemple, si je le mets à la page 5, ça va se désactiver. Même si je le mets à la page 1, ça ne va pas être bon. C'est la 1. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez à la bonne page. Donc allez, pour le plaisir, on va en construire deux autres. Voilà. Juste pour bien vous montrer. Donc là, on va aussi mettre deux autres et deux autres. Voilà. On va choisir la puissance. Donc lui, on va choisir deux de puissance. Et on va choisir... Pas au-dessus de 6. On va choisir 4. Voilà. Aussi, des fois, ça peut bugger. Donc évitez de choisir des chiffres trop près. Évitez de choisir 3, 4, 5. Voilà. De ne pas mettre 3 et 4 à côté. Si vous voulez, vous pouvez faire 3, 5, 4. Parce que sinon, ça peut bugger. Vous pouvez le faire non bugger. Ça ne vous inquiétez pas. Donc là, on va faire ça. Hop là, je vais vous montrer un petit peu comment aussi le débugger. Hop là. Alors, je ne sais plus. Bon alors, vous voyez, ça bug entre. Hop. Donc lui, on avait dit il y a combien, lui ? Deux. Deux. Hop là. Deux, c'est ici, effectivement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une puissance de là. Prendre une puissance de là. On va l'injecter ici. Hop là, oui. Lui, on va le laisser. On va remettre là, la torche. Et ensuite, on va aller tout droit. Alors là, vous allez me dire, oui. Mais bon, c'est un peu bizarre. Enfin, vous pensez que tout est bon. Sauf que non. En fait, ce repeater va envoyer ici. Voilà. Donc, ça va envoyer là. Et ça va faire bugger totalement ici. Vous pouvez voir que ça le fait bugger. On a la bonne puissance. Donc, si ça, je le coupe. Vous voyez qu'on a la bonne puissance. Mais ça bug. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va l'abaisser de 1. Ça ne fait pas perdre la puissance. Ça reste totalement... Ça garde la même puissance. Mais, voilà. C'est toujours important. C'est des petits détails. Mais qui peut faire bugger les machines ? Donc, là, on va continuer. Et là, lui aussi, on va le faire. On va le faire. Alors, on avait dit combien de puissance ? Je ne sais plus. Là, bien penser aussi à séparer. Séparer. Hop là. Lui, on va l'abaisser. Hop là. On va éviter que ça se corrompe entre... À combien ? Donc, voilà. Il en est là. Donc, on peut remonter. Hop là. On va baisser. Alors, là, voilà. On va avoir un petit problème. Non. Voilà. Alors, c'est assez compliqué. Donc, là, on va monter. Là, on va avoir le repeater. Lui, on va... Vu que c'est en fait... Il n'y a plus une question de puissance. Il n'y a plus une question de... À combien on en est ? Vu qu'on vient de mettre un repeater qui a cassé le compteur de puissance. Voilà. On va mettre des repeaters ici. Ce n'est pas gênant. C'est juste un petit peu de délai. Ma foi, ce n'est pas non plus un délai très important, les repeaters. Hop là. On va continuer. Là. Là. Je vais continuer jusqu'au bout. Donc, voilà. Là, j'ai continué jusqu'au bout. Maintenant, je vais un peu vous dire ce qu'il faut arranger. Voilà. Parce que, bien sûr, il ne faut pas que ça se mélange. Alors, déjà, il y a lui. Voilà. Vous pouvez voir que là, il faut mettre un autre repeater. Là, aussi, au final. Ça fait beaucoup de repeater, dis donc. Mais c'est qu'on enchaîne deux systèmes. Voilà. Donc, on met des repeaters pour ne pas que ça se mélange. Là, on peut en mettre... Mais bon, on va mettre des blocs. C'est une question de rapidité. Voilà. Là aussi. On va mettre des blocs. Donc, à vrai dire, je n'utilise aucun bloc transparent. Là. Donc, c'est juste remplacé par les blocs. Et là, normalement, on va rajouter les torches. Ou alors là, je me rends compte que je n'ai pas rehaussé. Erreur pour moi. Hop là. Voilà. J'ai placé toutes les torches. Donc, maintenant, on peut voir que tout est désactivé. Donc là, tout est bon. Et si je viens à modifier un. Enfin, plus rien que lui, je le mets à trois. Ça ne marche pas. Autant pour moi. Ah oui. Oui. Je viens de comprendre le problème. Alors, on va changer le système. Parce que là, on va dire, c'était ici. Ça bugait. Mais n'oublions pas que lui bugait aussi avec ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prolonger le compteur. D'ici. Et on va le continuer jusqu'à ce que ça ne dérange plus. Donc, lui aussi, on va le décaler. C'est vraiment... Bon, ça va peut-être un petit peu plus compliqué. Ça, je peux... Oh non. Ça va faire bugger l'autre. Ah ! Non, c'est une horreur, ça. Donc, c'est un peu compliqué. Ça, je peux bien vous l'avouer. Mais bon. C'est nécessaire, je pense, pour un bon système. Donc, voilà. J'ai corrigé en fait cette ligne. Bon, je l'ai prolongée tout le long. Et on aurait pu prolonger juste un petit peu là. Mais bon, c'est à peu près un petit peu compliqué. Et ensuite, j'ai baissé lui pour pas que ça perturbe le système. Donc, voilà. Là, maintenant, du coup, ça veut dire qu'on a une torche allimée. Donc, c'est pas bon. Je vais le remettre. Hop là, on le repasse à 4. Et c'est bon. Voilà. On a un système qui marche. Et bien sûr, c'est un petit peu fini pour ce système. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je reprenne un peu les séries Redstone Go. C'est un petit moment que j'avais arrêté. J'ai plein d'autres systèmes en fait, en réserve aussi. Mais bon, je sais pas trop si ça vous plaît parce que c'est vraiment du gros système. Après, c'est plus vraiment du petit système comme là. Ça devient du très gros. Donc, dites-moi ce que vous préférez. Voilà. Et aussi, je vous invite à aller voir la vidéo de Redkill et Epa qui est pas mal dans son genre aussi parce que, bon, comme je vous ai dit, c'est pas assez compacté en large pour moi. Et vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, exprimer votre avis. Voilà ce que vous pensez. Aussi, je vous donne un objectif pour ce système-là qui est de 5 likes. Si vous atteignez les 5 likes dans cet épisode, je vous mettrai les deux systèmes en description. Comme ça, vous pourrez voir par vous-même. Objectif, 5 likes. Je sais que vous pouvez le faire. Et bien sur ce, c'était Rémy Vagame et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !